Il y a environ 1400 ans, un complot malveillant avait été ourdi contre notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce même complot se perpétue encore aujourd'hui, ciblant désormais les dirigeants des nations. De quoi s'agit-il ? De la magie noire. Ce que je vais vous raconter pourrait vous sembler étrange. Les hommes ont appris à pratiquer la magie grâce à deux anges, Harout et Marout. Il existe de nombreux récits fascinants sur ces deux anges mentionnés dans le Coran. Distinguer la légende de la réalité peut être difficile, mais si vous êtes prêts à les découvrir de plus près, commençons. Un prophète de la péninsule arabique a vu son influence s'étendre à travers le monde, devenant largement reconnu. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, notre prophète était rejeté par certains groupes et même perçu comme une menace. Depuis longtemps, la tribu Quraysh à laquelle appartenait le prophète s'occupait des besoins alimentaires des pèlerins et de l'entretien de la Kaaba. Malgré cela, un prophète était désormais parmi eux. Incapables de supporter cette situation, certains juifs élaborèrent un plan diabolique pour éliminer notre prophète. Ils tentèrent de lui jeter un sort en utilisant tous les rituels qu'ils avaient appris. Le sort ne réussit pas à pénétrer l'esprit et les pensées de notre prophète, n'ayant donc aucun effet sur ses idées. Cependant, ce sort, qui provoquait un léger malaise corporel, avait été fait avec un peigne, des cheveux tombés et un bourgeon de palmiers mâles. Allah azza wa jalla révéla à notre prophète comment et par qui ce sort avait été fait et où il était caché. Alors, notre prophète envoya Ali et Amar au puits de Zervan, où le sort était dissimulé. Ils vidèrent le puits, dont l'eau avait pris la couleur du henné, et en soulevèrent la pierre pour trouver le sort. Selon les récits, à ce moment précis, Gabriel d'Hijibril a.s. apporta les sourates Al-Falaq et An-Nas. Et, à chaque verset récité, un nœud du sort se déliait. Lorsque le dernier nœud fut défait, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut libéré et se rétablit rapidement. Ainsi, cet événement prit fin. Mais d'où et de qui l'humanité avait-elle appris à intervenir dans la vie d'autrui par des moyens surnaturels ? Maintenant, je vais vous emmener dans une grotte située en Syrie, à Damas, un endroit dont on dit que même les dirigeants de pays recherchent secrètement. On pense que cette grotte est liée aux deux anges Harout et Marout, mentionnés dans le Coran. Les récits et histoires à leur sujet sont si nombreux et saisissants qu'il est nécessaire de vérifier la fiabilité des sources pour éviter la désinformation. De nos jours, l'une des méthodes les plus couramment utilisées pour obtenir des informations est la recherche sur Internet. J'ai donc enquêté sur les sources des informations les plus courantes que vous rencontrez en recherchant Harout et Marout sur les moteurs de recherche. Voyons maintenant ensemble ces informations les plus fréquentes en gardant à l'esprit que seul Allah Azawajallah connaît la vérité. Le prophète Salomon, Suleymane, est considéré comme un roi dans le judaïsme et le christianisme, mais comme un prophète et un souverain dans l'islam. Il était le souverain des terres, s'étendant du fleuve Euphrate au désert du Sinaï. Cependant, l'une des caractéristiques qui le distinguait le plus étaient ses pouvoirs surnaturels. Durant son règne, la région connaissait la paix, la prospérité et la richesse. Cependant, comme tous les prophètes, il a également rencontré des difficultés. L'une de ces difficultés était que les fils d'Israël pensaient qu'il obtenait ses pouvoirs surnaturels par la magie. Comme toujours, des rumeurs circulaient selon lesquelles le prophète Salomon était un sorcier. Et peut-être que sans le savoir, l'avons-nous regardé dans le film « Le Seigneur des Anneaux » en tant que roi sorcier. Il y a une histoire intrigante sur les anges Haru et Marut, qui auraient été envoyés à Babylone à une époque où les rumeurs sur la sorcellerie de Salomon se répandaient rapidement. Ces deux anges auraient commencé à enseigner aux gens les secrets de la magie noire. Une autre version de cette histoire raconte que Harut et Marut ont été envoyés pour montrer la différence entre les miracles accordés par Allah Azzawajal à Salomon et la magie afin de prouver que Salomon n'était pas un sorcier. Aujourd'hui encore, il est dit que les enseignements de Harut et Marut sont utilisés par certaines sociétés secrètes. Avant d'enseigner la magie, ces anges avertissaient toujours les gens que l'apprentissage de la magie entraînerait leur damnation en enfer. Ceux qui acceptaient ce destin pouvaient alors apprendre les sorts désirés. Un autre récit controversé rapporte qu'un jour, les anges demandèrent à Allah Azzawajal pourquoi il avait créé les humains supérieurs à eux. Ils affirmèrent que s'ils étaient à la place des humains, ils ne commettraient pas de péché et continueraient à adorer Allah sans cesse. Pour prouver cela, Allah donna des désirs humains à deux anges et les envoya à Babylone. Harut et Marut vivaient parmi les humains le jour et récitaient une prière la nuit pour retourner au ciel. Après un certain temps, ils succombèrent à leurs désirs et tombèrent amoureux d'une femme nommée Zure. En lui enseignant une prière sacrée, ils commirent un péché. En conséquence, Allah les punit en les suspendant à l'envers dans une grotte jusqu'au jour du jugement. Pour éviter toute confusion, il est important de noter que cette histoire ne se trouve ni dans les hadiths authentiques, ni dans le Coran. Ces récits proviennent de traditions israélites et ne peuvent être vérifiés. Selon le Coran, les anges Harut et Marut ont été envoyés pour enseigner la magie aux gens comme une épreuve. Ils avertissaient que l'apprentissage de la magie entraînerait la damnation. Malgré cela, les gens apprenaient des sorts pour causer des discordes. Cependant, ces sorts ne pouvaient nuire à personne sans la permission d'Allah. Le Coran mentionne clairement l'existence de Harut et Marut et leur enseignement de la magie. Malgré les dangers évidents et la menace de l'enfer, certaines personnes continuent de s'engager dans ces pratiques, ignorant les conséquences spirituelles et éthiques de leurs actions. Il existe une autre rumeur intrigante, selon laquelle même aujourd'hui, certaines personnes recherchent encore les secrets de Harut et Marut pour des fins malveillantes. Mais comment peuvent-ils les trouver ? Où se trouvent Harut et Marut actuellement ? C'est ici que les djinns entrent en scène. On pense que la seule manière de contacter Harut et Marut est de passer par des sorciers capables de réaliser de puissants sorts en utilisant des djinns. Selon certains anciens érudits, Harut et Marut résideraient dans une grotte à Damas, en Syrie. Les histoires à ce sujet sont vraiment terrifiantes. On raconte qu'un soir, un sorcier expert en magie fut contacté par l'un de ces djinns qui lui proposa d'aller à Damas pour apprendre des secrets de Harut et Marut, en son nom. Après un certain temps, le sorcier décida d'aller lui-même à cette grotte avec l'aide des djinns. Lorsqu'il arriva à Damas et trouva l'entrée de la grotte, il y rencontra, selon la légende, Harut et Marut. La légende raconte que ce sorcier a pris de Harut et Marut un sort destiné à déclencher une guerre entre deux nations, malgré la certitude que cela le conduirait en enfer. Ces histoires sont-elles vraies ? Nous ne le savons pas, mais cela soulève une question importante. Existe-t-il des sorts capables de provoquer des conflits entre pays, tout comme ceux qui causent des disputes entre époux ou des maladies ? Les théories autour des tentatives des États-Unis de manipuler la Syrie incluent même des références à Harut et Marut. Cela peut sembler étrange, mais il est temps de se demander si les leaders mondiaux peuvent vraiment être impliqués dans des pratiques de sorcellerie. Par exemple, un groupe de sorcières avancées se rassembla devant la Trump Tower durant la présidence de Donald Trump. Elles avaient organisé cette réunion sur les réseaux sociaux, via des groupes appelés « Sortilèges pour lier Trump ». Et c'était tout réuni à la date prévue, la nuit du 24 au 25 février, lorsque la Lune passait de la phase du croissant à celle de la pleine Lune. Les participants apportèrent divers objets nécessaires à leurs rituels. Une photo non-flatteuse de Trump, un bol d'eau, une carte de tarot représentant une tour, et une bougie orange. L'annonce de ces rituels avait attiré l'attention de milliers de personnes sur Facebook et Twitter, et même la célèbre chanteuse Lana Del Rey avait manifesté son soutien en partageant les dates des rituels. Ces sorcières répétèrent leurs rituels les nuits de pleine Lune pendant plusieurs mois, devant la résidence de Trump, en partageant des photos de leurs actions sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Résistance magique ». Bien que ces actions n'aient pas eu l'effet escompté à court terme, peu après, un incendie se déclara dans une chambre d'hôtel de Trump, attirant l'attention sur ces événements. En Turquie, de telles pratiques ont également été évoquées dans les médias. Des rapports ont circulé sur des tentatives de sorcellerie contre des leaders politiques. Cela pose une question plus large. D'autres nations pourraient-elles utiliser la sorcellerie pour nuire à leurs adversaires ? Et si oui, comment nous défendons-nous contre de telles menaces ? Pour ceux qui doutent que des États puissent recourir à la sorcellerie, considérez ceci. En Russie, un groupe de sorcières se faisant appeler l'Empire Invincible des Sorcières organise des rituels en soutien à Vladimir Poutine. Elles se sont rassemblées à Moscou vêtues de noir avec des livres de sort pour lancer des malédictions contre les ennemis de la Russie et protéger leur pays contre la magie noire. La grande sorcière Alia Napolin termina leur rituel par ces mots. « Ô vous qui nous attaquez avec le mal, qui nous quittez avec le mal et qui nous détruisez avec le mal, puissiez vous être maudits pour l'éternité. » Toutes ces histoires peuvent sembler incroyables, mais ne vous inquiétez pas. Si certains États ont des plans de magie noire et des mécanismes de défense, nous avons de notre côté la protection d'Allah Azzawajal et par sa permission, les efforts des pieux pour neutraliser ses sorts. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non-musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501